Après Sochi en 2019, le deuxième sommet Russie-Afrique a été lancé ce jeudi 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. C'est le président de la République fédérale de Russie qui a officié le lancement des travaux, en présence de nombreux chefs d'État. Notamment le président Azali Assoumani, de l'Union des Comores, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte, le colonel Assimi Guata du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. L'objet est de renforcer le partenariat économique et sécuritaire avec l'Afrique. Placé sous le thème pour la paix, la sécurité et le développement, le sommet Russie-Afrique réunit des invités venus d'une quarantaine de pays africains. A la faveur de la séance plénière du Forum économique et humanitaire, le président russe a tenu un discours plein d'engagement. Au nombre de ceux-ci, figure sa volonté de fournir gratuitement des céréales à six pays africains. « Dans les mois qui viennent, nous serons en mesure d'assurer des livraisons gratuites de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Erythrée », a annoncé Vladimir Poutine. Poursuivant sa communication, le locataire du Kremlin a jugé le potentiel de l'Afrique d'évident. Et pour asseoir ses propos sur une base, il a dit que le taux de croissance du PIB annuel pour les 20 dernières années dépasse celui du monde. La population s'approche de 1,5 milliard de personnes et augmente plus rapidement dans le monde entier. L'accroissement de la classe moyenne qui définit la demande principale sur les produits et les services modernes dépasse les indicateurs de mesure dans la majorité des régions du monde, a-t-il soutenu. Informant que la Russie est intéressée essentiellement à approfondir davantage les relations humaines, commerciales d'investissement à facettes multiples avec l'Afrique, Vladimir Poutine estime que ceci répond aux besoins de tous les États et favorise leur croissance ainsi que leur prospérité. En outre, il a fait noter qu'à l'issue de l'année dernière, les échanges commerciaux Russie-Afrique s'élevaient à 18 millions de dollars US. C'est un résultat évident du sommet Russie-Afrique. « Et je suis convaincu, dans un avenir proche, qu'on peut augmenter davantage le commerce », a déclaré le président russe non sans rappeler que pendant la première moitié de l'année courante, le volume des importations et des exportations s'élevait à plus d'un tiers et que la structure des échanges commerciaux de la Russie en Afrique est à plus de 50% composée de machines, d'équipements et d'alimentation, entre autres.